C'est bien comme ça de découvrir un petit bief comme ça sauvage, c'est cool, ça change ouais, des gros fleuves et tout. Oh il est énervé ! On a cru voir quelques plus jolis poissons mais vraiment enfouis dans les tas de bois et dans les bordures. Donc on a décidé de se mettre sur le bord. C'est parti ! C'est parti ! Bonjour à tous ! On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est l'ouverture de la pêche cette semaine en tout cas. Nous on a décidé avec Lilian de partir sur une petite rivière de France vachement sauvage. On ne connaît pas du tout l'endroit donc on a repéré un peu le bief, on a trouvé quelques poissons. Là ce qui est prévu au programme c'est de pêcher un peu du bord, les coups du matin, les coups du soir et puis de partir pêcher un peu à la verticale en bateau la journée. Voilà, on espère prendre du poisson et puis vous montrer des belles images. Petit lift déjà équipé, tu peux mettre peu importe. C'est parti ! Ah non, c'est les canards ! Le pire c'est les signes ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Prenez ! Et c'est lui qui revient. Il va vouloir ne pas mettre. C'est parti. Ah putain ! Il est là, saute ! Putain ! Belle conclusion, là c'est propre ! Je suis dingue ! C'est grand pays ! Le poisson il s'est barré ! L'avantage du ver de terre, c'est que quand on est comme ça sur une rivière qu'on ne connaît pas du tout, ça va pouvoir nous permettre d'avoir assez vite une vision d'ensemble sur le cheptel, sur ce qu'il y a comme poissons, quelle est la population, quelle est la densité de population. L'idée c'est qu'on puisse prendre vite des poissons, quelle que soit leur taille, et avec ce ver de terre on peut prendre des tout petits poissons comme des tout gros poissons. Moi le but du jeu là, pour faire un peu le bilan du secteur, c'est de prendre tous les poissons que je croise. Et Max lui, le but du jeu, essayer de cibler des un peu plus gros poissons sur le fond, avec des appâts vivants un peu plus gros. Donc à voir, si les poissons sont agressifs ou pas, on essaye un peu de tout. Et toi tu pêches les deux mètres au-dessus du fond, et moi tout le reste de la molonde d'eau. Oh putain, il m'a tapé dessus comme un débile. Il est arrivé fort lui. J'ai rien pu faire. On voit bien l'action. Ouais. Avec mon montage. Il l'a tué, c'est dingue. Il l'a fracassé. C'est vrai que tu nous as fait un petit doublé de toute façon. Un doublé pour quoi ? Bah échapper un poisson, louper un poisson. Louper un poisson ? Bah oui. J'ai pas loupé, il l'a pas pris. Touche. J'ai pas fumé, il a tapé dedans. C'est pas grave. T'es enfumé, t'es enfumé. Elle a bien tapé quand même. Bah il a tapé dedans. On verra en ralentir. C'est les moustacheux, les moustaches. Elle a eu peur surtout. Ça s'en est un. Bah ouais. Oui. Oh le bordel. Oh la quenouille. C'était pas celui-là qui est monté là. Si. Je vais mettre l'eau. Je prends un petit peu de muscu parce que si ça commence à s'en venir par dessus. Bah non, c'est que quand je ferai, je l'ai décollé. Du coup, bon bah voilà. Je m'attendais à une bait. Voilà, petit poisson en vertique. Il est pas beau celui-là ? Franchement, il est mignon. Hein ? C'est mignon. Et qui respecte pas les petits, mérite pas les gros. Exactement. C'est bon. C'est bon ? Mmeck, il est con. Hey ! Hey ! Begouade ! Il est énorme. Et puis ça va plus on baisse ce froid. Bah déjà celui-là on a pu le présenter. On progresse. Ouais. On commence par le débit. Quel matin celui-là ! Pas venu ici pour souffrir, ok ? Donc là, ce qu'on fait quand on ne connaît pas du tout le bief. On va pêcher essentiellement les extérieurs de virage. Pourquoi ? Sur les rivières avec du débit comme ça, avec un peu de courant. Quand il y a des grosses crues, ça vient creuser les berges extérieures. Donc là, c'est potentiellement les endroits où on a le plus d'eau. Et normalement, les cilures se trouvent à proximité. Donc là, quand on ne connaît pas comme ça, on privilège ces postes-là. Et puis en plus, il y a beaucoup de bois immergé. Donc à mon avis, il y a quelques cilures qui doivent traîner. C'est bien comme ça, de découvrir un petit bief comme ça, sauvage, c'est cool. Ça change ? Ça change, ouais. Des gros fleuves et tout. Ça permet de retester ces procédures aussi ? Ouais et puis... Pas de routine ? Faut fouiller, faut tester, faut naviguer, faut sonder, faut se tromper, rechanger, se tromper. C'est avec toi, là. Ouais. C'est petit, hein. T'as touché ? Ouais. Encore, encore. Pris. Ouais, finis ça. Lui, il est à F1, il est revenu deux fois. Bien joué. Oui, bouge pas. Ouais, on peut faire ça aussi. C'est beau, hein ? Ouais, ouais. C'est gros, ça. Ouais. Poisson ! Bah débrouille-toi, débrouille-toi avec ton truc. Mais c'est pas celui-là qu'on a pris ? Bah c'est pas possible. Mais non, regarde ! Bah oui, oui, bah je vois bien. Ah ! Il était d'où, lui ? Je sais pas, c'est gros, hein, pour moi. Mais non, mais c'est pas lui qu'on a pris. Ça, c'est un autre poisson. Ah, il y a le gros qui est venu. Et j'ai pris lui. Et il y avait, lui. Tu l'as vu, là ? T'as vu sur le sondeur ? Non ! Il y a un pain qui est monté, là. Et là, quand j'ai ferré, j'ai décollé un petit, mais il y a le gros qui est redescendu. Non ! Bah, qu'on pète alimentaire, c'est pas de chatte, hein. Putain, c'est le plus rapide qu'à manger. Ouais, bah oui. Exactement. Encore un quignon, là. J'ai le poulet. T'as loupé un poisson ? Non, je sais pas si j'ai proté la branche. C'est quoi, ça ? C'est moi. Ah ouais, je pense que t'as loupé un poisson, moi. Tu veux pas admettre ? C'est pas rageux, comme ça. C'est pas rageux. Moi, j'ai fait un poisson et tout. J'ai regardé si la branche, elle m'a pas pris un peu. Ouais, d'accord. Par contre. La branche, elle a mangé. On va voir si la branche, elle remort. Elle est détonne quand même. Ouais. C'est parce que j'ai ferré sec et du coup, avec la vitesse, j'ai déchiré parce que les verres sont un peu vieux. Touché, touché, touché. Poisson. Tiens prêt. Attends, je suis emmêlé avec l'autre cas. Il y a un V2 là. Il est pas dégueulasse. Ouais, ça fait un mètre. Il y en avait deux. Tu l'as vu celui-là, regarde. Il y a qui est monté en deuxième. Ah, il était plus gros. Bien joué. Oh, il est énervé. Ouais, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas dégueulasse. Il a fait un saucisson. Ouais, c'est même plutôt correct. C'est propre. Tu peux prendre le badine rouge, c'est le 120 kg. C'est des ballons quand même. Je sais pas ce qu'ils mangent, mais ils sont tous. On est en train de me défoncer le bras. Ah, le patin. Il y en a pas dedans. Bah ouais. Hop. Voilà un beau poisson en vertique. On a trouvé une petite cassure. Il y a deux poissons qui sont montés direct. Et puis Lilio, il a pris le poisson qui était tout en haut. Et puis bam. Pas forcément très très joueur, mais il a fini par craquer sur des verres de terre. C'est cool. Belle action. Bien joué. Ah, il a bien joué. Putain. Moi, je dirais bien, bien joué. Ah, il t'a défoncé. Ouais. Quand on a fait notre repérage, on avait trouvé des poissons éparpillés par-ci, par-là, dès qu'on avait une petite fosse en externe de verrage. Ça, on l'a pêché en dérive ou en verticale. Et puis, on a cru voir quelques plus jolis poissons, mais vraiment enfouis dans les tas de bois et dans les bordures. Et ça, on peut pas le faire en verticale. Donc, on a décidé de se mettre sur le bord et puis de prospecter deux types de postes. L'état de bois qu'on va prospecter avec des flotteurs avec un cassant. Et puis, toujours nos fameuses descentes, nos fameuses pentes, nos tombants, dans lesquelles on va venir placer un flotteur sous-marin. Voilà, on va vous quitter sur ce gélis poisson. La pluie est arrivée. Franchement, on a ramassé assez humide. Donc, bon, voilà, on a bien été récompensés quand même sur cette petite rivière bien sympathique. On a fait deux jolis poissons. Celui-là aussi, il est beau. Il va repartir à l'eau. Voilà, c'était cool, hein ? C'était cool. On est trempé, tout est trempé, tout est sale, tout est plein de bouts. Il ne faut pas trop s'aimer pour venir à la pêche aux sures. Il ne faut pas trop s'respecter. Mais c'est un peu le prix à payer. On va le remettre à l'eau et puis on va vous quitter là-dessus. Et puis, on espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501